Bienvenue à toutes et à tous, on est ensemble pendant 8 minutes pour faire le point sur l'actualité de la région. Et l'un des événements phares de la région en sport a lieu ce week-end, dimanche précisément, la 117ème édition du Paris-Roubaix, une course mythique née au 19ème siècle et popularisée au 20ème siècle, notamment avec ses passages des vélos sur les pavés, d'où son surnom, l'Enfer du Nord, pour des coureurs qui risquent à la glissade à chaque instant lancée à pleine vitesse sur ses pavés. Une édition dont il est très difficile de pronostiquer un vainqueur pour cette année. Peter Sagan, qui s'était imposé l'année dernière, vit une saison plus compliquée cette année. Avant lui, le Belge Greg Van Avermaet s'était imposé en 2017 et lui, bien moins entouré que pour cette course et du côté de la météo, c'est du soleil qui est annoncé, une édition qui s'annonce plus poussiéreuse que boueuse pour les coureurs. Ce lundi, Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, mais aussi du Paris-Roubaix, faisait un repérage du parcours sur des pavés pourtant réparés pour l'occasion. Alors pour justement lui poser la question, Lucille Berthe Constant l'a rencontrée, lui demandait pour savoir si le fait de réparer ses pavés n'asceptisait pas un petit peu la course. Écoutez. N'hésitez pas à rouler ne serait-ce que 200 mètres sur un secteur pavé, vous comprendrez très bien. Non, non, Paris-Roubaix, c'est une course pleinement de son temps et en même temps qui n'a jamais été à la mode. Et c'est sans doute pour ça qu'elle est complètement dans son époque. Quelle que soit l'époque, c'est pas du tout aseptisé. Non, 257 km avec 54 km de secteur pavé, c'est pas quelque chose d'aseptisé et ça ne le sera jamais. Si Paris-Roubaix est la reine des classiques, c'est précisément parce qu'elle est différente de tout le reste. Vous savez, quand on va à l'étranger, loin d'ici, dans un autre en Australie, on vous parle de deux courses dans le monde. Deux courses cyclistes, on vous parle du Tour de France et de Paris-Roubaix. J'ai eu encore, il y a quelques instants, la confirmation d'un journaliste américain de Wall Street Journal qui me disait, ben non, aux Etats-Unis, il y a le Tour de France et Paris-Roubaix et c'est tout. Donc Paris-Roubaix, c'est une légende. Autre forme de tourisme dans les Hauts-de-France, il y a une forme de tourisme qui s'est développée depuis plusieurs années, le tourisme de mémoire des touristes qui viennent du monde entier pour rendre hommage à leurs ancêtres tombés lors de la Première et Seconde Guerre mondiale et des visiteurs plus nombreux depuis les différentes célébrations du centenaire de la Grande Guerre. Quatre jardins de la paix ont été inaugurés ce mardi à Neuville-Synva, Vimy, Notre-Dame-de-Lorette ou encore à Arras. Ce dernier rend d'ailleurs hommage aux troupes écossaises qui avaient pour habitude d'accompagner les combattants au son de leurs cornemuses. Découvrez ce jardin à ces soldats de la Première Guerre mondiale avec ce reportage signé Rémi Desremaux. Dans la cornemuse, vous avez les pipes, les pipes qui sont ces objets dans lesquels on souffle. Les deux artistes ont souhaité mettre comme élément majeur ces pipes qui existaient, dans lesquels les soldats soufflaient et allaient se faire tuer puisque eux n'avaient même pas le moyen de ramper, de se défendre, ils marchaient droit et il y en a énormément qui sont dehors. Si on voulait toucher d'autres générations, d'autres types de gens, je pense que cette idée de la paix était essentielle et qu'en même temps c'était une porte ouverte vers l'avenir, c'est-à-dire que l'occasion de ne pas être que dans la mémoire mais aussi être dans une projection dans le futur, d'amener les gens à réfléchir, à penser, à méditer sur la question de la paix. On l'a dit après 14-18 et il y a eu 39-45 et dans le monde ça continue, donc il y a toujours cette question de la fragilité, de la paix. Et la paix ça se construit, c'est comme un jardin un peu, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est fragile, qui demande de l'entretien, qui demande que l'on s'en occupe, qui demande de l'attention. Et c'est comme un être humain aussi, c'est quelque chose qui grandit. Cette année il y a le premier fleurissement et donc les arbres vont pousser, les plantes vont pousser, donc il y aura une consistance aussi du jardin qui va se faire avec le temps. Et puis l'actualité, ce jeudi, ce sera la journée mondiale Parkinson, l'occasion de sensibiliser le grand public à cette maladie, dont contrairement aux idées reçues, elle ne toucherait pas que des personnes âgées, 10% des malades ont moins de 50 ans. A cette occasion, on revient sur un dispositif de l'EHPAD, les orchidées à la noix, pour aider les résidents qui souffrent de cette maladie. Il s'agit d'un atelier boxe sur les 80 résidents. Une quinzaine souffrent de cette maladie et pendant un mois, tous les jeudis, ils peuvent participer à cet atelier encadré par trois bénévoles du Boxing Club de Nechins, avec aussi une psychomotricienne de l'établissement. Après quelques séances, les encadrants ont pu voir les premiers effets bénéfiques, comme par exemple des gestes plus simples ou des personnes qui ont moins de difficultés à se lever. Écoutez tout de suite Annie, elle a 66 ans et c'est une des participantes de cet atelier. Elle répondait aux questions de Lucilberte Constant. Ça donne envie de se battre pour la maladie, contre la maladie, je devrais dire. Essayer de supprimer ce carcan qui est en nous et qui nous gêne, s'assouplir. Je suis émue d'ailleurs, parce que je voulais trouver quelque chose qui me donne la pêche. Mais bon, même ça, il faut, oui, ça c'est pas au bout de quatre fois que, hein. Mais il faut venir souvent, je suppose, et petit à petit oublier qu'on est malade et trouver le moyen de se délivrer. Ça fatigue quand même au début de s'y mettre, hein, parce que comme on a un corps très raide, qu'on a de la difficulté de marcher, et qu'ici, il faut aussi réfléchir en même temps de ce qu'on fait et comment on doit le faire, et puis enchaîner en plus. C'est les enchaînements le plus dur, moi, je trouve, parce qu'il faut aller en suivant, et en suivant, il ne faut rien oublier. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie tout de suite. Vous avez rendez-vous avec vos prévisions météo. Le retour de l'actu, c'est dans le prochain quart d'heure. Restez avec nous. On va parler de cette décision de la préfecture du Nord qui a placé la quasi-totalité du département du Nord en alerte sécheresse et ce, jusqu'au 30 juin, avec donc interdiction de, par exemple, d'arroser les pelouses, les jardins, les terrains de sport, les stades ou encore les terrains de golf de 9h à 19h jusqu'à la fin du mois de juin, évidemment, et ce, même s'il pleut à trombe, comme on a pu voir les derniers jours. C'est la fin de cette édition, je vous le disais, vous avez rendez-vous avec la météo.